shalom shalom frères et son christ bienvenue à l'arabe saudi du mardi 3 janvier 2023 alors je profite de l'occasion pour vous souhaiter nos meilleurs voeux de la part de lv de toute l'équipe lv cette année vous apporte la conscience de du fait que vous êtes des extensions de jésus que vous êtes des jésus que cette année vous apporte la conscience la réalité que vous pensez comme jésus vous agissez comme je vous êtes comme jésus est un avec lui afin de pouvoir étendre le homme des cieux sur cette terre alléluia alors la rapporteur d'aujourd'hui nous parle de la foi notre île de vie dans le royaume et le verset est pris de romain 1 verset 17 pardon qui nous dit parce qu'on lui est révéler la justice de dieu par la foi et pour la foi selon ce qu'il est écrit le juste vivra par la foi alléluia le passé crise dans le royaume de dieu où nous vivons la foi est nos styles de vie ce n'est pas quelque chose que nous essayons d'acquérir elle est inhérente en nous elle nous est parvenue dans l'évangile la bible d'un romain 10 verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du christ romain 12 verset 3 nous dit selon la mesure de foi que dieu a départi à chaque par conséquent pour vivre triomphalement dans le royaume vous devez mettre votre foi à l'oeuvre l'incapacité à grandir et à exercer leur foi est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens souffrent pendant longtemps au lieu de mettre leur foi en action ils se concentrent davantage sur leurs conditions se plaignant amèrement de ce qu'ils traversent ce n'est pas ainsi que l'on fonctionne dans le royaume de dieu ce que vous devez comprendre c'est que dieu vous a donné l'autorité et la puissance dans le saint-esprit pour effectuer des changements il vous suffit d'agir en fonction de la parole ce n'est pas et pardon et c'est ce que c'est que la fois par la fois nous activons les bénédictions et les dispositions de christ mise à nous mise à nos dispositions dans l'évangile c'est la raison pour laquelle jésus a enseigné le message de la foi aux gens de son époque mais en étant nous de nouveau nous sommes des créatures de foi la foi est notre style de vie alléluia fin de l'heure absolue alors le passant aujourd'hui parle de la foi la foi dans le corps du christ est un sujet qui est très 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 mal connu qui est très qui n'est pas vraiment beaucoup enseigné parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la foi ou dans la foi est très simple elle est très simple et ici le passé ne parle pas de la définition de la femme et nous parle de ce que la fois fait pour nous pourquoi on doit l'utiliser la vue dit que le juste vivra par la fois ça veut dire que tout dans là où nous sommes dans l'homme des cieux où nous sommes tout se prend par la fois même pour entrer dans ce royaume on a eu besoin de fois la fois qu'on a entendu j'ai dit que on a entendu l'évangile et on a la fois et c'est pas la fois des autres il y a deux fois il y a la fois des hommes et à la fois divines et à la fois de dieu la fois la manière de dieu donc on entend l'évangile cette fois-là est créé en nous lorsqu'elle est créée en nous elle nous permet d'accepter le message et de devenir enfants de dieu de rentrer dans l'homme des cieux là où nous maintenant marchons par la fois donc ça veut dire que nous sommes déjà agréables c'est la vue dit que sans la foi il est impossible de lui être agréable nous sommes déjà doré d'avant sommes déjà agréables à dieu automatiquement lorsqu'on devient chrétien donc chaque chrétien ou chrétien pardon est agréable à dieu donc j'espère que ça et on peut toutes les questions qui disent est-ce que je plaide non on plaît à dieu au automatiquement pour le conduire qu'est ce qu'on rentre dans le corps de crise avec la foi la manière de dieu à la fois humaine la fois humaine au ciel est aussi puissante donc avec une fois qui est divine une fois qui commande une fois qui appelle à l'existence ce qui n'est pas une fois qui est différente de la fois humaine à l'éluia donc ça qu'il dit que et la fois dira ce qu'on entend c'est pas la fois que même c'est la fois et là il dit que la fois d'une seconde à ce qu'on entend bien la parole de dieu c'est la foi de dieu donc quand on entend la parole de deux autres maintenant on reçoit la foi de dieu la fois la manière de dieu l'abus dit que donc selon la mesure de fois que dieu a départé à chacun lorsque on rentre dans le corps du christ lorsqu'on entend la parole et qu'on a la fois pour entrer cette fois là c'est la fois c'est la musique de la fois que chacun de nous à chacun de nous à une musique de la fois une semaine de la fois donc ça veut dire que c'est à nous qu'appartient le pouvoir de pouvoir faire grandir la fois et c'est et ça c'est une décision c'est pas quelque chose qu'on dit ok d'accord seigneur vieux de secours de ma foi non ça fait que les gens faisaient de prier ils n'avaient répondu ah voilà comment tu as fait comme il peut dire que si tu prends ta fois pour la travailler planète la mer met en oeuvre elle va grandir donc la fois fait grandir sa fois c'est une décision personnelle comment la fait grandir on utilise les opportunités qui sont les difficultés on utilise cela et nous aussi on crée des opportunités ça dit que on décide que ok voici ce que je vais obtenir donc je vais obtenir par la fois je vais utiliser ma fois pour obtenir cela ou bien voilà un problème qui arrive je vais l'habituer que la foi est en bouclier avec lequel on est en effet on les difficultés qui viennent on prend la foi pour effacer pour éteindre pour donner ça à notre avantage donc vous comprenez comment la foi est grande alors que la foi est comme pour nous une devise d'un homme des cieux c'est à dire par la fois qu'on active la puissance de dieu pour avoir ce qu'on veut et sans la foi on ne peut pas réellement avancer on a toute la mesure là voilà cette mesure là elle nous permet d'entendre l'homme des cieux de croire à certaines choses mais ne peut pas de pouvoir avoir les choses qu'on veut la fois les croissants c'est pas un truc qui est stable qui est constant aujourd'hui tu veux que la foi pourra peut-être pour travailler dans tel tel business demain tu auras la foi pour voir grandir le business et au fur et à mesure ta foi doit grandir si ta foi est petite et que tu veux voir de grandes choses il faudrait que ta foi arrive là-bas pour que tu puisses grandir tu n'es pas là-bas tu ne pourras pas avancer tu ne pourras pas faire ce que ton coeur veut et tu seras frustré et beaucoup d'aujourd'hui dans le corps du christ sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la foi mais qu'ils comprennent aussi comment on va faire grandir et qu'ils ne comprennent même pas comment l'utiliser et pourquoi dieu veut qu'on te lise la foi est-il le vide de l'homme de chrétien même le l'homme normal c'est la foi l'homme normal bon image je veux dire rappelez vous de créer vous avez voulu avoir depuis depuis votre enfant vous avez eu des choses que vous voulez avoir fortement vous les avez eu vous avez tous votre foi mais ça c'est la fois la manière de l'homme c'est à dire que la fois qu'il ne parle pas qu'il ne dit pas que voici ça je veux que c'est pas une fois qui est puissante c'est pas une fois qui est sanctifié donc chacun nous à la fois même les pains ont la fois mais la différence c'est que notre fois à nous elle est sanctifiée elle est divine elle est supérieure elle est suprême elle fait des choses dangereuses et guérit des malades elle fait des choses inimaginables mais la foi humaine elle est singulière pour vous seulement pour votre business pour les trucs qui vous concernent vous mais ça ne concerne pas d'autres personnes la foi de dieu est elle peut être distribuée elle est sainte donc le passé nous dit que nous devons vivre nous voulons une vie triomphale il faudrait que nous puissons faire marcher notre foi et il a écrit un livre là dessus comment faire marcher sa foi et sur notre chaîne on a l'audio vous pouvez aller écouter et commencer à comprendre ce que c'est que la foi on a fait marcher pourquoi l'a fait marcher et comment l'a fait grandir la rente forte la fois la vue que la fois et qui fait m'assurer des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas ça veut dire quoi ça veut dire que la ferme assurante avait dit que vous ce que vous voulez vous la vous le voyez déjà en esprit vous avez d'abord la 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 preuve que vous avez ce que vous voulez la preuve c'est quoi c'est dans la parole de dieu une preuve par exemple vous voulez vous voulez avoir la guérison vous voyez la parole de qui vous dit qu'est ce que dieu vous dit par rapport à la guérison il vous dit qu'il va faire mais il l'a déjà fait si vous l'a déjà fait elle a bien plus que par les messieurs j'ai été guéri vous avez été guéri donc ça veut dire que tu en es le passé que dieu veut qu'on est il m'a déjà guéri ça c'est ma preuve et lorsque tu prises une autre preuve et dans ton imagination tu te vois de guérir une autre preuve donc tu collectionnes les preuves là en plus ça tu vas maintenant poser une action c'est que c'est c'est une démonstration des cellules qu'on ne voit pas donc tu vas maintenant poser une action pour montrer que réellement ta foi elle accompagne des oeuvres elle n'est pas morte donc la foi elle est facile juste qu'on ne on ne sait pas une fois qu'on comprend le processus et qu'on peut le répéter elle devient facile donc on peut avoir tout par la foi mais on commence plus ici on commence plus ici tu sais comme un business tu commences avec un peu d'argent et tu grandis à grandir au fur et à mesure mais il faut que vous puissiez consciemment et intentionnellement la faire grandir pour dire que je veux faire grandir ma foi la foi est un fruit c'est comme la paix c'est comme l'amour c'est comme la joie c'est comme beaucoup de choses que dieu nous donne tout ça comme ce qu'il a mais en quantité normale afin que nous puissions nous-mêmes la grandir c'est notre choix pour nous faire grandir la foi il va grandir l'amour en nous parce qu'il nous donne le choix il n'aime pas nous contrôler et aussi ça montre aussi l'amour qu'on a pour dire qu'on veut vraiment on veut vraiment est-ce qu'on veut vraiment parce qu'il veut pas qu'il veut pas qu'on nous impose des choses donc il nous donne des choses en mesure pour qu'on puisse nous faire grandir ça pour que on ne puisse pas avoir de limites c'est-à-dire que la foi fait que tu casses les limites tu peux arriver là où ta foi passe là-bas que tu parles tout le temps je disais que tout soit fait selon ta foi parce que je disais que si ta foi est plus grande que ton voisin tu m'aides plus que ton voisin tout simplement donc ce qui veut que avec la foi il n'y a pas tu es le monde est ton est ton est ton est ton jardin de jeux de jeux tu peux avoir tout ce que tu veux par ta foi tout ce que tu veux sans exception donc le rhum des cieux nous nous on marche dans la foi on marche on marche et on marche différemment on ne marche pas comme tout le monde et avec cette foi là on peut faire des choses grandiose imaginer la foi que les gens que le monde a eu aujourd'hui ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous la télévision pour été créé par des hommes qui avaient la foi humaine il m'a fait ce que la foi divine peut faire la foi de dieu peut faire alléluia mon frère je vous exhorte à pouvoir grande de la froid mais intentionnellement expression de la froid de prendre la décision de gagner de la froid et puis de vraiment marc c'est ça que jésus a renseigné la froid celui qui a fait c'est avant lui il y avait des fois la fin d'avoir pas mais tout ça là mais je vais nous montrer effectivement c'est quoi la froid alléluia alors on va pour la confession et après moi je n'ai qu'une mentalité de possibilités et de victoire j'appréhende et j'appelle réelle des choses que les sens physiques ne peuvent pas percevoir mais qui sont révélés dans la parole de dieu ma vision mon idée mon objectif ou mon rêve que dieu m'a donné est possible parce que je vis par la foi à la parole de dieu je vis dans les réalités spirituelles de notre royaume divin dans une poste et périté absolue et un succès sans fin vouloir à dieu soyez sur une crise passe une bonne journée soyez béni